C'est là que tu vois qu'en fait, toute ta vie, elle est vraiment dirigée par rapport à tes croyances. Et tes croyances, elles sont vraiment moulées par rapport à où tu as grandi, où tu as grandi, ton entourage, etc. en fait. Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oh, je sois les gars que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche, les gars. Abonnez-vous les gars. Ok, ici c'est Jonathan Chid, Identification Sports, qui va vous permettre de déterminer, passer à l'action, créer ta vie sur mesure. Et pour ça, il faut de l'argent. Donc voilà, on utilise Internet, tu as puissance d'Internet. Tu as une étude de cas où tu peux y accéder librement. Tu n'as rien à payer, c'est gratuit, c'est offert, c'est tout ce que tu veux. Donc je ne sais pas pourquoi les gens, ils hésitent. Je vais le dire dans toutes les vidéos. Mais en fait, jusqu'à bientôt, mon serveur, il ne comprend pas. Il n'arrive pas à intégrer l'information. Ils hésitent, t'essaies de pourquoi ? C'est offert, c'est gratuit. Ok, et je te montre exactement comment j'ai fait 20 ans en une semaine. C'est transparent, c'est détaillé. Tu as tout, tu vois tout, étape par étape. Il y a des gens qui vendent ce genre d'études de cas. Ok, donc toi tu peux y accéder, c'est offert, c'est gratuit. Ok, et pas d'excuse les gars, j'ai grandi à Évry dans 4 ans, j'ai redoublé mon BEP, j'ai grandi dans quartier des pyramides et pourtant j'ai réussi à être libre. Aujourd'hui, je voyage où je veux, quand je veux. Je suis en Colombie aujourd'hui. Voilà les gars. Par contre, ça ne s'est pas fait tout seul. Ça ne s'est pas fait sans travail. Ça ne s'est pas fait sans persévérance. Ça ne s'est pas fait sans croire en soi, sans travailler sur soi, pour être une nouvelle personne. Déjà, le temps que j'ai pris pour savoir que c'était possible, pour me convaincre que c'était possible, déjà, ça m'a pris beaucoup de temps. Ne fais pas la même erreur que moi. Vaut mieux croire tout ce que les gens disent, tu seras toujours gagnant, que de te méfier de tout le monde. Je te promets, tu gagneras plus au final. Parce que honnêtement, si jamais tu suis des gens qui sont sur Internet, qui proposent des choses, arrête de réfléchir. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai ? C'est vrai, c'est vrai. Moi qui suis dans le game, je ne connais personne qui est là, qui fait des vidéos YouTube, que ce qu'il fait, genre, c'est pas vrai, c'est pas bon ou c'est pas vrai. Tu vas forcément avoir des résultats si jamais tu persévères. C'est juste question d'information, tu vois. Bref, je pense que je t'ai tout dit par son sujet de la vidéo. La croyance que j'avais sur l'argent, c'est ce que je vais te partager. Donc, immédiatement, tu imagines que c'est une mauvaise croyance. Ce n'est pas une bonne croyance. J'aurais même dû dire la mauvaise croyance que j'avais sur l'argent. C'est ça que j'aurais dû me dire. La mauvaise croyance que j'avais sur l'argent. Et c'est là que tu vois que c'est vraiment tout part de tes croyances. Je vois que je le répète dans plusieurs vidéos, mais de toute façon, il y a des nouveaux abonnés qui arrivent, donc ils ne sont pas au courant de ce que j'ai dit la veille. Donc, c'est là que tu vois qu'en fait, toute ta vie, elle est vraiment dirigée par rapport à tes croyances. Et tes croyances, elles sont vraiment moulées par rapport à où tu as grandi, où tu as grandi, ton entourage, etc. En fait, c'est vraiment tout ce qui est autour de toi, là où tu as grandi, ton éducation, là où tu as grandi. Moi, par exemple, j'ai grandi, et tu verras pourquoi c'est lié, moi, j'ai grandi à l'église. Ben voilà, je ne sais pas quoi te dire de plus, j'ai grandi à l'église, avec tout ce que tu imagines de l'église, j'ai grandi à l'église. Et la mauvaise croyance que j'avais, c'était qu'on ne peut pas être chrétien et être riche. Ça, c'est un truc qui m'a hanté pendant longtemps. Alors, chaque personne a ses croyances. Moi, je pense que c'est une croyance qui est liée à mon histoire, forcément, tu vois, mon éducation. D'autres personnes ont d'autres croyances sur l'argent qui, évidemment, ne t'aident pas à t'enrichir. D'autres personnes ont des croyances genre, je ne sais pas, moi, les riches sont des salauds. Si tu penses que les riches sont des salauds, inconsciemment, tu ne voudras jamais devenir un salaud. Donc, tu ne deviendras jamais riche, tu vois. Là, c'est pareil. Là, c'est un truc, genre, si jamais je n'avais pas enlevé cette croyance-là, ok, ça n'aurait jamais fonctionné, tu vois. C'est sûr, tu vois. Ou j'aurais stagné, tu vois, ou je n'aurais pas réussi à aller plus haut. Donc, ça aurait été compliqué, tu vois. Et ça, je sais que cette croyance a été dure à retirer ça. Parce que quand j'ai dit que j'ai grandi à l'église, j'étais vraiment, j'étais impliqué. Tu vois, j'étais vraiment à fond. J'étais vraiment dans l'église, tu vois. Du coup, c'était compliqué parce qu'il y a plein de versets dans la Bible. Ils disent, oui, c'est plus facile qu'un riche, il rentre dans un petit trou, je ne sais pas quoi, qu'il puisse monter au siège, je ne sais plus c'est quoi exactement. Oh là là, comment ça, j'ai oublié tout. J'ai tout oublié. Bref, et mon gars, je peux te dire que celui-là, il était dur. Celui-là, je vais te faire une confession, j'ai chialé quand j'ai chialé. Ah, c'était une croyance, mec, c'était dur. C'était dur à retirer, à vraiment me séparer. Parce que c'était un boulet qui m'empêchait d'avancer, tu vois. Surtout qu'il y a plein de passages dans la Bible qui ne mettent pas en avant forcément le fait d'être riche, tu vois. Peut-être dans l'Ancien Testament, oui, mais dans le Nouveau, non. Ça, c'est pour les plus avancés, on va dire. Mais, tu vois, comme quoi, genre, tu te dis, ouais, ça se justifie. Que tu peux trouver plein de trucs qui se justifient, etc. Et du coup, comment j'ai réussi à pouvoir me dégager de ça et à arrêter d'avoir cette fausse croyance que moi, j'estime fausse croyance et peut-être que d'autres personnes jusqu'à aujourd'hui pensent que c'est une vraie croyance et qu'on ne peut pas être riche et chrétien ou croire en Dieu, tu vois, je ne sais pas. J'ai pris du recul simplement. Ok. J'ai pris du recul. J'avoue, je me suis fait aussi accompagner. Ce n'était pas forcément lié à ça mais du coup, j'avais un coach à ce moment-là et du coup, je n'ai plus lui en parler et en plus, ça tombe bien parce que lui aussi était chrétien donc c'était encore mieux et donc du coup, on a pu, on a juste monté le truc dessus mais après, j'ai fait un travail dessus. Donc bref, je vais te dire comment j'ai fait. Déjà, c'est prendre du recul et comme ça, toi, tu vas pouvoir faire la même chose sur tes croyances. Tu vois, je n'avais pas prévu de parler de ça mais on ne va pas être ça. Comme ça, toi, tu pourras faire la même chose sur tes croyances. Déjà, première chose, il faut que tu saches tes croyances, les fausses croyances que tu as. Il faut que tu le saches. Il faut que tu réfléchisses. Si aujourd'hui, tu n'as pas les résultats que tu veux, c'est parce que tu as des fausses croyances. Tu vois, c'est sûr. Il n'y a pas de problème de stratégie, il n'y a pas de problème de, je ne sais pas moi, tu n'as pas le dernier hack à la mode qui va te pouvoir permettre de gagner de l'argent, machin. Si jamais il a le bon état d'esprit, il a les bonnes croyances, même s'il faut qu'il prenne un téléphone et qu'il appelle 200 personnes par jour pour pouvoir vendre un produit, il va le faire. Ce n'est pas la meilleure stratégie, mais il aura quand même des résultats à la fin. Tu es d'accord avec moi ? Ce n'est pas une question de stratégie, c'est vraiment les croyances. Si tu as les mauvaises croyances, forcément, tu agis en fonction des croyances que tu as et la façon dont, du coup, des actions et les actions que tu vas cumuler dans ta vie ou dans une période donnée, tu vas te donner les résultats que tu auras dans ta vie. Du coup, c'est pour ça que c'est super important, déjà, sache quelles sont les croyances qui font qu'aujourd'hui ne te permettent pas d'atteindre les objectifs que tu aimerais avoir. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai pris du recul. J'ai dit, l'argent, évidemment, j'ai lu aussi, j'ai lu beaucoup de livres sur le business, etc. Et je me suis aperçu, écoute, l'argent, c'est juste un outil, en fait. Il faut toujours que tu fasses ça. Et même pour des croyances qui ne sont pas forcément liées à l'argent. Des trucs qu'on t'a dit depuis tout petit, des trucs, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Toujours prendre du recul, essaie de prendre du recul. J'ai vu l'argent, en fait, c'est quoi ? L'argent, c'est juste un petit. L'argent, il n'est ni bien ni mal. Tu vois ce que je veux dire ? L'argent, ce n'est pas ni bien ni mal. Tu peux faire du bien avec l'argent comme tu peux faire du mal avec l'argent. Comment tu fais pour avoir l'argent ? C'est parce que tu offres un service ou tu vends quelque chose. Tu ne mets pas une carotte à quelqu'un, tu vois ? Quand tu achètes un iPhone, boum, tu lui donnes de l'argent, c'est juste une moyenne d'échange. Toi, tu as un iPhone, tu es content, tu lui as donné de l'argent. Les gens qui achètent ma formation sur le saxophone, ils veulent apprendre le saxophone, ils me donnent de l'argent, je leur donne la formation sur le saxophone et ils apprennent à jouer au saxophone. Moi, j'ai de l'argent en retour. En fonction du travail, tu vends quelque chose, c'est ça. J'ai pris du recul, j'ai dit mais en fait, l'argent, il n'est ni bien ni mal, c'est juste un outil. Donc en fait, il est neutre en fait. Donc en fait, pourquoi ce serait pas bien ? Et c'est là, après j'ai fait des liens par rapport à d'autres trucs que j'ai vu dans la Bible. En fait, c'est quand tu commences à mettre, à idolâtrer, on va dire entre guillemets, idolâtrer ou mettre en premier, en faire ton Dieu en fait. À partir du moment où tu commences à faire de l'argent ton Dieu, là forcément, ça ne fonctionne plus. Là, à ce moment-là, ça ne fonctionne plus puisque du coup, l'argent prend la place de Dieu. Et c'est là que du coup, j'ai su interpréter de manière différente ce que j'avais toujours cru comprendre et ce qu'on m'avait toujours dit ou ce que j'avais toujours entendu autour de moi depuis tout petit. Donc en fait, c'était une mauvaise croyance, une fausse croyance qui m'empêchait d'avancer. Et ouais, c'était une fausse croyance. Donc voilà comment j'ai fait pour pouvoir me débarrasser de ça. Et en plus, après, il faut le faire le travail intérieur, inconsciemment. Ça veut dire que tu peux l'avoir intégré genre dans la tête genre consciemment mais genre inconsciemment ça peut quand même rester tu vois. Donc du coup, j'ai dû faire des autosuggestions constamment etc. Me répéter ce que je suis en train de te dire. Tu vois, au début, quand je disais ça me faisait genre comme si je disais non, tu sentais que je n'étais pas aligné tu vois. Mais voilà, j'ai insisté, j'ai insisté et aujourd'hui, voilà, je peux dire tranquille sans que ça ne me fasse rien. Je peux être riche et crée sur pavre. Ça ne pose pas de soucis. Donc la conclusion que j'en étais arrivé, c'était qu'en gros, si jamais tu laisses te dominer par l'argent, eh bien forcément, c'est sûr que ça ne va pas aller en tant que chrétien etc. Et c'est pour ça, souvent, pour ceux qui connaissent un peu plus la Bible, c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a une parabole sur le riche et je ne sais pas quoi. Si jamais ça n'a pas fonctionné, c'est parce que le riche n'a pas voulu abandonner tous ses biens matériels pour pouvoir suivre. Donc ça veut dire qu'en fait, il a mis en première place l'argent. Si jamais tu ne fais pas ça, il y a occasion de s'y en faire. Donc voilà, c'était un peu plus intime ce que je te raconte. C'est un peu des trucs par rapport à ma vie. J'espère que ça va pouvoir t'aider. Mais sache que voilà, arrête de demander aux autres ce qu'ils en pensent. Ou non, plutôt, arrête de demander aux gens ce que tu dois faire. Demande-leur juste leur opinion. Tu vois ? Parce que moi, quand j'ai parlé de ça avec d'autres gens qui étaient à peu près du même milieu que moi, ils pensaient tous qu'ils ont tous la fausse croyance que moi j'avais. Et en plus, au passage, pour moi, tout ça, c'est une excuse pour pouvoir rester dans la médiocrité. Comme si genre, on dirait quand tu es pauvre, ça déchire. C'est bien. Il faut qu'on reste pauvre, qu'on galère. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Là, à ce moment-là, tu es un bon chrétien. Par contre, dès que tu commences à faire de l'argent, là, non, c'est écrit que là, c'est difficile pour les richards. Là, c'est pas sûr. Donc là, j'ai vu tout de suite des trucs, des incohérents. Et plus tu apprends, plus tu lis aussi, plus tu es à la magazine de la connaissance et plus tu vois des choses qui n'ont pas de sens, limite, qui sont ridicules par rapport à la manière dont tu pensais auparavant. C'est pour ça, les gars, la connaissance, c'est super puissant. Ne négligez pas ça. Décrouver, saisir des informations, prenez-les. Prenez-les. Donc je pense que c'est tout ce que je veux dire par rapport à ça. Premièrement, pour pouvoir te libérer d'une fausse croyance, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait, c'est remettre en question la croyance. Déjà, trouver la croyance qui te bloque. Remettre en cause, éprouver, genre, cette croyance, voir est-ce qu'elle est vraie. Et même si elle est vraie, est-ce qu'elle me sert et elle me permet d'atteindre les objectifs que je veux dans ma vie ? Parce que vaut mieux avoir des croyances, vaut mieux s'inventer des croyances qui te permettent d'avoir des résultats dans ta vie. Le cerveau est super puissant parce que l'essentiel, parce que ce sera ta vérité quand tu vas t'inventer cette croyance-là qui va te permettre d'avoir des résultats dans ta vie. Ça va devenir ta vérité et du coup, ça va te donner des résultats hors normes, en tout cas, des résultats que toi, tu veux dans ta vie. Tu vois, je veux dire, Steve John, il s'est inventé des croyances. Leur directeur, je veux qu'il démarre en je ne sais plus combien de secondes. J'avais lu ça dans sa biographie. Les informatisseurs, Elon Musk, il s'est mis une croyance, on va tous aller sur Mars. Les autres ne l'ont pas dit avant. Lui, il a dit, si, 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 je te le dis. Il s'est forgé sa croyance. Il a dit, oui, c'est possible, boum. Et c'est comme ça que tu peux aller au-delà des limites. Mais après, au-delà de parler de Steve Jobs, on prend toujours des choses comme ça de ouf, là. Mais je te donne un extrême pour que tu vois la puissance de ton cerveau quand le moule est une croyance. Alors imagine quand tu fais une mauvaise croyance dans ta tête. Imagine la même façon, c'est puissant pour pouvoir aller au-delà et à l'infini. La même manière, cette même croyance peut t'emmener tout en bas. Donc du coup, choisis ta croyance qu'elle te permette d'avancer dans tes objectifs et prends du recul. Vérifie. Est-ce que réellement c'est vrai que les riches ne peuvent pas être chrétiens ? Et puis là, j'ai trouvé des exemples. J'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient riches, chrétiens et ça se passait très bien. J'ai fait des recherches. C'est plus chez les cagnes. Ils sont toujours avancés, les gars. Et donc voilà. Ok ? Je pense que c'est tout ce que j'ai fait. Et puis après, faire des auto-suggestions. Des auto-suggestions, te répéter tous les jours cette nouvelle croyance que tu veux intégrer dans ta vie. Donc ça peut être, je ne sais pas moi, je suis riche et je suis riche et chrétien. Et ça déchire, je ne sais pas, tu vois, ou je suis multimillionnaire, le classique, ou je suis en bonne santé, ou tu vois, ou je réussis tout ce que j'entreprends. Enfin, tu vois, et tu te répètes pour que ce soit des croyances au mieux de te répéter « Ah, mais je ne vais jamais y arriver. » etc. Pareil, tu indexes des croyances. Bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Si tu te permets, j'aime si tu as aimé cette vidéo. J'aime pas, si jamais tu n'as pas aimé, je te rappelle que tu es de pouvoir accéder à Pirate Marketing sans sortir un euro de ta poche. Ok ? Pirate Marketing, c'est la formation qui va te permettre d'atteindre les 5 cas par mois. Ok ? Au minimum. Donc, tu as toutes tes stratégies dedans. Tout ce que je connais dans le business en ligne, ok ? Ce n'est pas du e-commerce. Mais tout ce que je connais dans le business en ligne pour pouvoir permettre d'atteindre les 5 cas par mois, ok ? C'est dans Pirate Marketing, il y a YouTube Money Machine qui est intégré dedans et cette formation est 100% éligible au CPF. Alors, CPF, c'est quoi ? C'est un système qui est émis en place par le gouvernement qui te permet de pouvoir cotiser tous les ans pour pouvoir te former en ligne. Donc, les gars, vous cotisez pour pouvoir vous former en ligne. Maintenant, les gars, et tu ne peux pas l'utiliser pour autre chose. Tu ne pourras pas acheter une congou avec. Non, tu vas... C'est juste pour ça. Et si tu n'utilises pas cet argent-là, de toute façon, tu le perds. Donc, voilà, soyons malins, les gars, et tu disons-le à bon escient. Après, maintenant, tu te dis, oui, mais est-ce que j'ai du CPF ou pas ? Je ne sais pas. Normalement, il y a des grandes chances que tu dis CPF. Si tu n'as pas de CPF, c'est parce que, déjà, tu ne vis pas en France, ok ? Parce que c'est français, le système CPF. Les gars, si vous venez d'un autre pays, malheureusement, vous ne pouvez pas y accéder. En tout cas, sans payer, sans sortir un euro de votre poche, vous pouvez acheter la formation. Ça, ça ne pose pas de souci. Et les gens qui sont étudiants. Si vous êtes étudiant, les gars, vous n'allez pas cotiser. Il faut travailler pour cotiser ou avoir travaillé ou être en intérim ou être au chômage ou tout ce que tu veux, ok ? Donc, voilà, même entrepreneur, c'est bon aussi. Donc, du coup, tout ce que tu as à faire maintenant, c'est cliquer sur le lien qui est dans les commentaires. Tu vas mettre ton email, tu vas pouvoir accéder au calendrier, tu vas prendre rendez-vous, ok ? Tout ça, c'est offert, c'est gratuit. Tu vas prendre un rendez-vous téléphonique, ok ? On va te prendre au téléphone et on va faire le dossier pour toi et à la fin, on te donnera les accès à Pirate Marketing. Voilà, tu n'auras rien fait, tu auras juste passé un coup de fil et on fait le dossier pour toi, tu n'as rien à faire en fait. Ok ? Là, il n'y a jamais eu un système qui te permet de pouvoir te former sans obstacle. tu n'as rien. Tu ne sors jamais ta carte bleue, tu as machin. parce que genre, ils ont toujours des excuses. Oui, je n'ai pas d'argent, oui, je n'ai pas le temps, oui, je n'ai pas machin. Là, tout est fluide. Tu prends rendez-vous, boum, on fait ça pour toi, donne ça, tu passes à l'action après. Voilà, je ne sais pas maintenant. Qu'est-ce qu'ils font les gars ? Il y a des gars qui doivent visiter. J'essaie des fois de me dire qu'est-ce que le gars il se dit dans la caméra ? Qu'est-ce qu'il se dit quand il y aura la vidéo ? Ouais, mais non, c'est gratuit, mais je ne sais pas, j'ai peur. Arrêtez un peu les gars. À un moment, il faut prendre ses coronesses les gars. On serait autant des vikings les gars, vous serez tous éliminés. Ok, donc passez à l'action les gars, c'est offert en plus, c'est gratuit. c'est entre eux, ce n'est pas gratuit parce que je suis payé quand même, mais ce n'est pas vous qui payez. Les gars, arrêtez de dormir. Donc, passez à l'action et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. C'est ton camp. Sous-titrage ST' 501